Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une technique qui permet de dessiner les visages sous n'importe quel angle parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin pour faire mes illustrations. Le principe général il est assez simple, je l'ai trouvé dans une vidéo d'un youtuber qui s'appelle Scenics Design, c'est en anglais mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de vidéos qui sont intéressantes pour apprendre à dessiner. Donc gardez en tête que c'est sa technique, ou en tout cas c'est lui qui l'a partagé dans sa vidéo, donc je sais pas s'il la tient de quelqu'un ou pas, et sa technique ça consiste simplement à utiliser une feuille de papier. Normalement tout se passe en dessin mais là je vais juste vous montrer l'exemple avec cette feuille directement, donc vous avez une feuille de papier classique, et l'idée c'est de la plier comme ça en deux, et d'imaginer que cette feuille est un masque, c'est à dire qu'elle se mette comme ça devant le visage. Et c'est ensuite en manipulant cette feuille de papier que vous allez pouvoir dessiner votre visage dans n'importe quel angle. Deux faces vous en avez peut-être déjà l'habitude mais faire un visage comme ça c'est peut-être moins évident pour vous, faire un visage comme ça, un visage qui regarde comme ça. Donc l'idée avec cette feuille c'est de pouvoir facilement visualiser le volume de votre visage, de le manipuler soit physiquement soit mentalement, et ensuite d'ajouter les éléments par-dessus pour faire les dessins comme vous le voyez ici qu'il a fait dans sa vidéo. Donc déjà pourquoi est-ce que je dois dessiner les visages dans différents angles ? Tout simplement parce que je travaille en ce moment sur les illustrations d'un roman, et que pour ça il y a différents personnages que je vais devoir dessiner dans différentes poses, donc avec différents angles de visage. En gros pour faire ce que je voulais en termes de personnages, il fallait que je m'entraîne de différentes façons. Déjà que j'arrive à avoir des personnages avec différents gabarits, donc différentes tailles de corps, différentes morphologies, que j'arrive à faire des personnes différentes, donc déjà en termes de gabarits mais aussi en termes de visage, différentes formes de nez, d'oreille, et ensuite il y a le côté technique avec les angles de visage et les poses, c'est-à-dire comment placer dans l'espace les éléments que j'aurais imaginés précédemment. Et ici on est en plein dans le côté angles de visage, donc comment placer les visages correctement. Il peut y avoir une petite difficulté par rapport à cette technique-là, c'est le fait de savoir déjà dessiner une feuille pliée en perspective. Donc pour ça il va falloir vous entraîner à utiliser les formes correctement, c'est pour ça que j'ai pris directement la forme physique de la feuille, pour que vous puissiez l'avoir en main, la manipuler correctement, et pas seulement l'imaginer en tête. Parce que toute l'idée justement du dessin, qu'il soit d'imagination ou pas, c'est d'avoir une structure visuelle claire, de voir un objet, d'imaginer un élément, de le décomposer en formes simples, et ensuite de pouvoir retracer ces formes simples avec des traits. Il y a différents niveaux dans cette technique, donc dans les images que vous voyez ici j'ai fait le premier niveau, c'est-à-dire de placer des feuilles dans différentes positions, de réussir à les imaginer, à les visualiser et à les reproduire correctement. Le niveau 2 ça va être de placer un trait vertical pile au milieu de notre feuille, c'est-à-dire au niveau de la pliure, et de rajouter un nez à cet endroit-là, à peu près au milieu de la ligne. Un nez en volume, c'est important, il ne faut pas simplement placer un trait, il faut imaginer, je ne sais pas trop comment décrire la forme d'un nez, mais c'est une sorte de triangle à sa base, avec ensuite des traits qui vont se rejoindre comme ça, une sorte de pyramide quelque part. Donc pareil, imaginez cette pyramide, faites-la tourner dans votre tête pour la voir dans différents angles. Ensuite vous pouvez rajouter des yeux et une bouche, mais très simplement, ça permettra d'avoir une sorte de bonhomme de papier. L'étape 3 c'est un peu plus difficile, il va falloir commencer à placer des éléments de morphologie, d'anatomie, dans le sens où vous avez placé par exemple l'os de la mâchoire. Vous pouvez aussi bien sûr observer des personnes, observer des squelettes, pour savoir un peu comment le crâne est construit, et de savoir comment se placent ces éléments dans différentes positions. Pour l'instant on avait une sorte de masque de papier qui était assez uniforme, c'est-à-dire que tout était contenu dans le papier, ça faisait vraiment une sorte de tête rectangulaire. Et l'idée pour l'étape 4, qui est encore un peu plus aboutie, c'est de s'affranchir de ce côté feuille de papier, mais de garder l'aspect masque. Donc je vous montre ici l'exemple dessiné par Cynix, parce qu'il a beaucoup plus de compétences techniques que moi, et je pense que c'est plus clair à regarder. Il a bien la structure du visage en tête, et va d'abord placer par exemple le front, et ensuite savoir que l'arcade sourcillaire est à tel endroit, que l'orbite est assez creusée, donc quand on est en vue de dessus, forcément ça va être en profondeur. Et l'idée c'est de construire petit à petit son visage de cette façon. Vous pouvez donc voir ici qu'en termes de morphologie et d'anatomie, il faut avoir quelques bases, savoir où se placent les différents éléments, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais je suis en train d'apprendre. Là je suis dans une phase où mon but c'est d'apprendre comment manipuler le corps humain, c'est-à-dire de savoir comment le visualiser en volume, de savoir le manipuler mentalement, pour réussir à le dessiner, à le représenter correctement. Et il y a un truc, toujours, que je me pose. C'est pas vraiment un problème, mais c'est plus une question de savoir comment est-ce que je dois apprendre à faire. Et il y a dans ce livre-là, une phrase que j'aimerais bien partager avec vous, c'est le livre qui s'appelle Morpho, qui est fait par Michel Loricella, qui est prof de morphologie. Et c'est important pour moi de savoir ça, parce que quand je suis en train d'apprendre à comment dessiner un visage, par exemple dans différents angles, il faut faire attention à ne pas forcément me focaliser sur des choses que je ne comprends pas encore, comme par exemple l'anatomie, les os, et peut-être rester sur quelque chose qui a sa part d'instinct. Ce que je me dis donc, c'est que tout est une question d'équilibre, même par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai tournée hier, que vous avez vu à l'instant, d'où le changement de... C'est que tout est une question d'équilibre, il n'y a pas forcément besoin d'être complètement dans la structure, dans l'anatomie, dans la morphologie, et d'être un expert là-dessus, mais qu'il faut certaines bases là-dedans, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir la capacité énorme d'imaginer tout et n'importe quoi, mais qu'il faut aussi savoir manipuler des objets dans son esprit pour pouvoir les dessiner sans forcément avoir de modèle, ou en tout cas de pouvoir faire varier la structure d'un modèle qu'on a devant soi. Le point fondamental pour moi pour dessiner les visages dans différents angles, c'est d'imaginer une forme qui bouge dans l'espace. Il faut savoir trouver la balance entre les deux, d'être à la fois technique et imaginatif, mais aussi de pouvoir utiliser des techniques simples comme celle que je vous ai montré ici. Peut-être que ça ne va pas être évident pour vous, mais ça reste une technique simple, on plie une feuille de papier, on l'imagine dans différents angles, et on en fait un masque. Et évidemment ensuite il faudra penser à comment mettre tout ça en forme, à avoir le crâne à l'arrière, à avoir le cou, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal aussi, à lier les épaules avec le crâne. Et comme le dit cynique c'est dans sa vidéo, à un moment donné vous aurez tellement pratiqué ça, que ça va devenir comme une sorte de seconde nature, et vous allez même avoir du mal à dessiner simplement un personnage de face, parce que vous aurez envie de le mettre dans des angles un peu plus ambitieux. J'espère en tout cas que cette technique pourra vous aider, vous être utile sur certains points, puisque personnellement c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup à visualiser correctement. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de plein d'autres éléments du dessin, et de comment je fais mes illustrations. Et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.